Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une couronne décorative pour Pâques. Dans Design Space, j'ai recherché des images. Pour celle-ci, j'ai cherché feuilles, celle-ci fleurs, lapins. Et ces œufs-là, c'est ceux que j'avais fait dans mon tuto précédent. Vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran si vous ne l'avez pas vu. Je voudrais aussi vous montrer quelque chose que j'utilise tout le temps des images gratuites pour que tout le monde puisse les faire. Mais quand j'ai cherché mes feuilles, une image qui était gratuite, enfin qui apparaissait comme gratuite, ne l'était pas vraiment. Donc on filtre feuilles, gratuits. Et cette image-là, vous voyez, elle apparaît gratuite. Je sais qu'il y a le petit A, mais avec la Maker, il y a des images qui sont gratuites. Et j'ajoute à la toile. Et là, quand je fais créer, c'est un petit truc pour voir si vous avez des choses payantes. Vous voyez, vous avez un sous total à 80 centimes. Donc si je finalise ma commande, on va me dire ce qu'il faut que je paye. Et en fait, c'est cette image qui n'est absolument pas gratuite. Donc à ce moment-là, je ferme ça, j'annule et je peux supprimer cette image. Et là, vous voyez, quand vous faites créer, vous voyez bien que vous avez des images gratuites puisque vous n'avez pas de prix en bas et vous pouvez continuer et créer sans avoir à finaliser votre commande. Maintenant, pour faire cette couronne, je vais commencer par prendre une forme, un rond, puisque je veux faire une couronne ronde, que je vais mettre à la taille de mon projet. Donc je vais prendre 20 centimètres. Ce rond va me servir de base pour ajouter mes éléments. Donc j'aimerais bien que ce ne soit pas un rond plein, mais juste un contour. Donc je vais faire un décalage que je vais faire en négatif. Donc après, le négatif, vous faites de la taille que vous voulez. Je vais mettre 2 centimètres. J'ai oublié le moins, donc je rajoute le moins 2. Entrez et j'applique. Et donc là, j'ai mon décalage. Vous pouvez également dupliquer le cercle, faire un cercle de la taille que vous voulez, sélectionner les deux comme je vais faire maintenant. Vous sélectionnez vos deux cercles et vous faites associer, retirer. Vous pouvez faire également séparer et il faudra supprimer les cercles intérieurs. Avec retirer, ça me permet de pouvoir changer si jamais ça ne me plaît pas. Je vais le mettre en vert foncé. Et donc ça, ça va être la base de mon cercle. Pourquoi j'ai pris des feuilles ? Parce que j'aimerais que ma couronne ressemble à une couronne de feuilles, d'où le vert foncé. Alors je vais mettre mon cercle en arrière. Donc je vais l'envoyer en arrière. Et je vais mettre mes éléments là où je pense que ça ira bien. Alors je sais tout de suite que je ne vais pas vouloir cette tige. Donc je vais prendre une forme pour l'enlever. Je vais mettre la forme dessus. Sélectionner ça. Et de nouveau, faire associer, retirer. Encore une fois, vous pouvez utiliser séparer si vous préférez. Moi, je préfère utiliser retirer un parce que je peux changer si je change d'avis. Et deux, parce que ça m'évite de supprimer des calques. Donc je trouve que c'est vachement plus rapide. Et puis, je vais mettre mes feuilles là où je pense que ça fait joli. Je vais les dupliquer. Alors j'ai pris aussi différents types de feuilles. Donc vous pouvez choisir différents feuillages. Celle-ci également. Je vais prendre une forme. Je vais couper parce qu'elle est beaucoup trop grosse. Donc je vais enlever des éléments que je ne veux pas. Je duplique. Alors là, je n'aurais pas dû mettre au milieu. Parce que ça devient plus difficile à sélectionner. Donc en gardant la touche de la majuscule appuyée, je vais sélectionner mes trois éléments. Là, vous voyez que comme j'ai plusieurs éléments, le menu séparer n'apparaît pas. Puisqu'on ne peut utiliser cette fonction que si on a deux éléments sélectionnés. Alors que retirer, vous pouvez avoir plusieurs éléments. Et c'est tous les éléments qui seront sur celui qui est le plus en bas qui vont être coupés. Et là, je peux ajouter mes feuilles comme je les veux. Donc je vais dupliquer, ajouter plein de feuilles partout. Et je vais mettre la vidéo en accéléré pendant que je crée ma couronne. Vous mettrez vos éléments selon vos préférences personnelles. Donc là, vous voyez, j'ajoute mes éléments un à un. Donc vous faites vraiment comme vous le sentez, ce qui vous plaît visuellement. Là d'ailleurs, j'ai changé. Je n'aimais pas du tout ce que j'avais fait. Donc j'ai rechangé l'orientation de mes feuilles. J'en ai dupliqué de nouvelles et je les change d'orientation. J'ajuste au fur et à mesure que je fais, comme je pense que ça va être joli. Alors là, j'aimerais utiliser juste la moitié du dessin. Donc pareil, je vais prendre une forme. Et je vais me débarrasser de ce que je ne veux pas. J'ai pris le côté arrondi, parce que ça me permet de couper proprement la tige. Donc je sélectionne les deux. Vous pouvez toujours voir sous vos calques ici, si vous n'avez bien que deux calques. Parce que c'est les deux calques qui sont en vert. Et là, je vais faire aussi retirer. Et je vais utiliser cette moitié de branche à plusieurs endroits sur la couronne. Là, cette feuille aussi était trop grosse. J'enlève avec un rond, de la même façon, en faisant retirer. Alors une fois que vous êtes satisfait avec la façon dont vous avez des petites feuilles un peu partout, vous allez faire associer. Soit vous faites souder pour tout réunir en un seul cadre, soit vous faites lier. Ce que je vais faire en premier, pour avoir un petit aperçu ce que ça donne, ma découpe, et voir si j'ai envie de rajouter des choses ou pas. Donc, si vous êtes satisfait avec ce que vous avez fait, c'est parfait. Sinon, vous pouvez cliquer sur un des éléments, le dupliquer, et puis le rajouter là où vous souhaitez combler un trou. Lors d'une des mises à jour, la flèche pour sélectionner et déplacer les objets apparaît pas quand un objet est trop petit, ce qui, quand on travaille sur des projets comme celui-là, n'est pas très pratique. Mais bon, si on zoome, ça devient plus facile à déplacer. Et après, vous pouvez continuer. Non, vous voyez, ça sélectionne la couronne, alors que je veux sélectionner ça. Donc, vous allez sur le cac de côté, et on peut sélectionner plus facilement. Et là, je vais continuer à ajouter des éléments là où je pense qu'il en manque. Je sélectionne tout. Je fais de nouveau associer l'illier pour voir à quoi ça ressemble. Et donc, quand je suis satisfaite avec toutes les feuilles sur ma couronne, je vais faire associer, fusionner les calques. Et là, je vais avoir l'option contour qui apparaît. Vous voyez, il y a des toutes petites découpes là, que je vais aller cacher. Donc, je vais aller masquer tous les contours. Par contre, ça va m'avoir enlevé le milieu. Donc, je vais réappuyer sur le milieu pour que ça soit bien découpé. Et là, j'ai bien ma couronne. Ensuite, il va falloir qu'on décide ce qu'on met sur notre couronne. Donc, j'ai pris des exemples de fleurs. Vous pouvez emporter plein de trucs que vous n'allez pas forcément utiliser. Donc, je vais faire une superposition avec les œufs et des fleurs. Alors, la fleur là, en fait, à la base, c'est une étiquette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Contours. Je vais tout masquer. Je veux juste le contour de ma fleur. Et je vais utiliser ces trois fleurs. Je ne sais pas encore si je vais utiliser mon petit lapin. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ma couronne en arrière. Et je vais préparer mes différents éléments que je vais arranger sur ma couronne. Donc, après la taille, c'est vous qui voyez comment vous les voulez. Et vous voyez où est-ce que vous voulez les mettre. Donc là, j'ai bien pris mon temps. Je place mes œufs là où je pense que ça va être joli sur la couronne. Et d'ailleurs, j'ai changé d'avis en cours de route. J'ai changé le placement et la taille des œufs. Une fois que vous êtes content avec le placement de vos œufs, vous pouvez rajouter des fleurs. Je vais les faire chevaucher un petit peu. Je prends mon temps également. Je les duplique. Je les place là où je pense que ça va être joli. Ce que j'aurais dû faire avant, je vais supprimer celle-là, c'est que toutes mes fleurs, je vais faire un trou au milieu. Donc, la taille du trou, c'est vraiment comme vous préférez. Je vais zoomer un peu pour voir mieux ce que je fais. Là, ça me paraît bien. Je vais prendre mon cercle, ma fleur. Je vais centrer et je vais faire associer, retirer. Je vais dupliquer juste mon cercle. Alors, quand vous avez déjà utilisé quelque chose, vous pouvez soit refaire votre cercle manuellement, soit vous pouvez, comme on a fait une action qui peut être modifiée, vous sélectionnez juste l'élément que vous voulez dupliquer et vous le dupliquez. Et là, je vais faire pareil, je vais le faire un petit peu plus petit sur cette fleur. Je vais sélectionner ma fleur alignée, centrée. Et pareil, je vais faire associer, retirer. Et ça me fait un trou sur ma fleur. Et je vais faire la même chose avec celui-là. Donc, je sélectionne mon cercle, je le duplique. Comme vous voyez, je galère à avoir la flèche pour le bouger. Donc, je vais le réagrandir. Comme ça, ça va être plus facile de le bouger. Et je vais le réduire de nouveau. Le placer. Je vais zoomer encore un peu parce que cette fleur est plus petite. Le placer sur ma fleur. Je réduis. Et là, je sélectionne le cercle, la feuille. Je centre. Et je fais de nouveau associer, retirer. Voilà, je vais revenir à 100%. Je vais dupliquer cette fleur-là. Et la remettre. Alors, je la voulais plus petite. Donc, je vais la remettre là où je la voulais. Donc, je vais dupliquer cette fleur. La mettre ici. Ensuite, je duplique celle-là. Je vais mettre deux fleurs différentes qui se touchent. Celle-ci, je vais la faire un petit peu plus grosse. Je vais prendre celle-ci que je vais dupliquer. Que je vais mettre là-haut. Vous pouvez bien sûr ajouter autant d'éléments que vous voulez ou aussi peu d'éléments que vous souhaitez. Je vais redupliquer celle-ci. Et que je vais mettre en plus petite. Je vais changer l'orientation. Ensuite, je vais dupliquer celle-ci. Je vais la mettre là. Je duplique celle-ci. Que je vais placer ici. Et de ce côté. Et ensuite, je vais mettre celle-ci de nouveau. Là, je vais mettre trois fleurs. Donc, celle-là, je vais la mettre petite au milieu, je pense. Et je vais dupliquer celle-ci. Que je vais mettre un peu plus grosse. Non, plus petite. Celle-ci que je vais mettre ici. Je vais réajuster l'emplacement de cette fleur-là. Et voilà. Alors, une fois que j'ai mis tous mes éléments, la façon dont je les voulais, je vais vouloir faire différentes couches. Donc là, il faut que vous décidiez à peu près combien de couleurs vous voulez. Pour les œufs, je pense que je vais faire trois couleurs par eux. Les fleurs, elles n'auront que deux couleurs. Je vais tout sélectionner. Et par contre, je vais désélectionner ma couronne. Donc, je vais cliquer sur la touche de la majuscule. Et je clique sur ma couronne. Donc, vous voyez, ça me l'a désélectionné. Et là, pour l'instant, j'aimerais que ça reste comme ça. Donc, je vais grouper tous mes éléments. Je vais les dupliquer. Et donc, il y aura un calque qui va aller se fusionner avec la couronne tout en bas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de la même couleur. Ce calque-là, je vais le souder. Parce que je vais vouloir cacher tous les contours. Donc, je vais sélectionner ceci. Je vais aller sur Contours. Et je vais cliquer sur Tous les masqués. Donc, on va voir qu'en dessous, normalement, tous mes contours se sont masqués. Alors, je veux que cette couronne, elle soit exactement au même endroit que mon groupe. Je ne vais pas utiliser Centré parce que sinon, le calque qui est soudé et le groupe vont bouger. Et ça ne va pas être exactement là où je veux. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon calque un peu en dessous et un peu à droite. Et je vais d'abord aligner vers le haut, puisque c'est le calque qui est en bas qui monte vers le haut. Et ensuite, aligner sur la gauche, puisque c'est le calque qui est le plus à droite qui vient se mettre sur la gauche. Et comme ça, rien n'a bougé. Ensuite, je vais sélectionner jusqu'à mon calque du haut. Je vais la ranger et le reculer. Donc là, il est sous mon groupe. Alors, je vais fermer mon groupe parce que ça prend plein de place et je vais le cacher. Donc, ces deux, ça va être mon calque de base qui va être la base de mon projet. Et après, je collerai chaque calque de couleur sur cette base. Pour l'instant, je vais juste grouper ces deux couches et je vais les renommer calque un. Donc là, je vais prendre mon groupe. Je vais le remettre visible. Et je vais le sélectionner et je vais le dupliquer. Et je vais le mettre par-dessus ma couronne. Alors, je vais choisir la couleur pour ce deuxième calque qui va être en jaune. Et sur ce calque-là, je vais avoir très peu de choses qui vont se voir. Mais j'aimerais garder des feuilles en vert sur cet oeuf et sur celui-là. Alors, précédemment, j'avais soudé ma couronne, j'avais caché tous les contours et j'avais réactivé certaines des feuilles. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, contours, quand il y a beaucoup d'éléments, ça devient très difficile. Mon ordinateur rame et je n'arrive pas à zoomer et donc à sélectionner facilement. Donc, ce que je vais faire, c'est que sur le côté, dans mon groupe, je vais sélectionner mon oeuf pour lequel je veux garder certaines fleurs. Et je vais appuyer sur Contours, tous les masquer. Et je vais réactiver les feuilles que je veux en vert. Donc, vous voyez, ça se surligne quand vous êtes bien au-dessus du bon morceau. Donc, je clique sur toutes les feuilles que je veux. Quand je suis satisfaite, je ferme ma fenêtre. Donc, vous voyez, j'ai gardé quelques feuilles. Et ensuite, je vais faire pareil avec l'œuf mandala. Je le sélectionne. Donc, sur le côté, sous vos calques, vous voyez votre calque sélectionné parce qu'il est bien en vert. Je clique sur Contours et je vais réactiver. Alors, d'abord, il faut que je fais faire tout masquer. Et je vais réactiver ce que j'aimerais garder en vert. Et vous voyez, là, en dessous, celui-là, on se voit un peu. On voit au fur et à mesure qu'on réactive. Une fois que je suis satisfaite, je ferme ma fenêtre. Et vous voyez, là, j'ai bien ce qui va se voir en transparence. Alors là, qui ont vraiment des petits éléments, en fait, j'ai 7 œufs. Avec les pâquerettes, 7 œufs mandala et l'œuf ici. Tout le reste, je peux utiliser avec mon retour ensemble. Ça sera même plus facile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dégrouper pour l'instant ce groupe. Je vais bien laisser tout sélectionner et je vais descendre jusque mes œufs que je veux garder séparés du reste. Je vais garder la touche de la majuscule appuyée sur mon ordinateur. Et je vais désélectionner le floral. Ensuite, je dois redescendre. Je vais désélectionner le pâquerette. Et je vais désélectionner le mandela 3. Donc là, vous voyez, sur votre sélection en vert, vous avez toutes les fleurs. Et vous avez l'œuf avec les cercles, les étoiles et les chevrons. Et là, je vais aller sur associer, souder. Je vais ensuite sélectionner tous mes calques jaunes. Et là, je vais de nouveau les grouper. Je vais les appeler calque 1 pour que ce soit plus facile. Je vais ensuite sélectionner mon résultat de la soudure. Et là, je vais aller sur contour et je vais tous les masquer. Je vais réactiver les 3 cales. Parce que du coup, comme j'ai soudé, mais qu'il y a des œufs là entre les différents éléments, si je fais tout masquer, ça va me masquer tout ce qui est séparé. Donc là, il faut juste que je réactive. Je veux juste le contour de chaque partie de ma couronne. Et je ferme. Vous pouvez souder tout d'un coup. Mais moi, encore une fois, pour les œufs comme ça, j'ai fait des essais. Et c'était vraiment trop difficile. Ensuite, je vais prendre mon calque 1. Et je vais le dupliquer. Je vais le renommer en calque 2. Donc ça va être ma deuxième couleur. Enfin, ma troisième si on compte le... Ah oui, d'ailleurs, je me suis trompée dans les noms. Donc ça, le jaune, c'est mon calque 2. Et celui-ci sera mon calque 3, qui sera ma troisième couleur. Je le mets par-dessus. Et je change la couleur pour qu'on voit ce que ça va donner. Donc pour l'instant, je vais le mettre en orange. Je pourrais changer après si ça ne me plaît pas. Alors là, je me rends compte que l'œuf pas crête, j'ai oublié de cacher les contours. Donc je vais sur mon calque bleu. Là, j'ai sélectionné le jaune. Je clique sur Contour. Et je fais tous les masquer. Et je peux fermer. Et là, vous voyez, en transparence, c'est en jaune. Donc je vais sélectionner mon calque orange œuf pas crête. J'appuie sur Contour. Je vais tous les masquer. Et je vais réactiver que les pétales que je veux voir en jaune. Donc vous voyez, ça se surligne ce que l'on réactive. Donc là, vous faites selon vos préférences, comme vous voulez. Là, par exemple, sur celle-là, ça va me permettre aussi de ne pas réactiver certains calques qui sont trop petits. Certaines découpes, pardon, qui sont trop petites. Une fois que je suis satisfaite, je ferme ma fenêtre. Et là, vous voyez ce que vous avez réactivé. Ensuite, je vais prendre mon œuf floral. Je vais aller sur Contour. Et je vais réactiver ce que je voudrais avoir en jaune. Là, pareil, sur cette petite fleur, vous avez des petits points qui, à mon avis, ne se découperont pas très très bien. Donc ceux-là, je ne vais pas les réactiver. Voilà, celui-là, je ne voulais pas le réactiver. Je le ferme. Donc là, c'est bon. Je ne devrais pas avoir de découpe trop trop petite. Et ensuite, je vais sélectionner mon œuf mandala. Et pareil, aller sur Contour. Je vais réactiver le milieu des petites fleurs, les petits points. Une fois que je suis satisfaite, je ferme la fenêtre. Et ensuite, mon résultat de la soudure, où je vais aller sur Contour. Et je vais réactiver juste le milieu des fleurs. Alors là, vous voyez, il y a une petite découpe qui s'est faite. J'aimerais voir. Alors, je corrigerai après sur l'autre aussi. Et ensuite, certaines couleurs. Je choisis sur mes œufs qu'est-ce que je veux réactiver également. Enfin, qu'est-ce que je veux voir en transparence. Je ferme. Je suis satisfaite. Ah, j'ai oublié une des fleurs. Donc, je vais retourner sur Contour. Voilà, donc ça, c'est ma couche orange. Je vais juste aller corriger ça que je ne veux pas en jaune. Donc, j'ai sélectionné la couche jaune. Et je vais aller cliquer sur ce petit point. Et là, vous voyez que le vert apparaît. Je ferme. Je sélectionne mon calque 3. Et de nouveau, je le duplique. Je le mets par-dessus. Et je sélectionne ma prochaine couleur. Je sélectionne les pâquerettes. Je vais sur Contour. Et là, encore une fois, ça va être la couleur qui va s'afficher. Ça va être le orange. Je ferme. Donc, vous voyez que vous avez quelques fleurs orange. Je sélectionne mon oeuf floral. Je vais sur Contour. Je ferme quand je suis satisfaite. Je sélectionne mon oeuf mandala. Je retourne sur Contour. Je rends visible ce que je souhaite. Je ferme quand je suis satisfaite. Donc là, vous voyez les différentes couleurs qui commencent à se voir. Et ensuite, je vais sur mon résultat de la soudure pour faire le reste. Et je ferme. Alors, je n'ai pas renommé ma quatrième couleur. Je vais le faire maintenant. Calque 4. Que je vais dupliquer. Que je vais tout de suite renommer. Calque 5. Je le mets par-dessus. Et je vais changer la couleur. Je sélectionne mon oeuf pâquerette. Je vais sur Contour. Et je rends visible ce qui me paraît sympa. Voilà. Et là, vous voyez les fleurs bleues qui commencent à apparaître. Je vais faire pareil avec mon oeuf floral. Je ferme. Là, vous voyez des petites touches de bleu qui se mettent là. Je choisis mon oeuf mandala. Alors, il reste peu de choses. Donc, je vais juste activer celui-là. Puisque je vais refaire après une autre dernière couleur. Et je vais sur mon résultat de la soudure. Contour. J'en active que quelques-uns. Et puis, je vais prendre mon calque 5. Et le dupliquer une dernière fois. En changeant par calque 6. Et celui-là, je vais le mettre en blanc. Je vais choisir mon oeuf pâquerette. Et je vais dans Contour. Et je vais réactiver mes dernières fleurs. Donc là, les toutes petites découpes, je ne vais pas les mettre visibles. Parce que je pense que ça ne se coupera pas bien. Je vais faire pareil avec mon oeuf floral. Je sélectionne ma mandala. Je vais activer le dernier contour. Je vais rendre visible la dernière fleur. Je ferme. Et le résultat de ma soudure, je vais aller sur Contour. Et je vais activer les derniers calques qui ne sont pas activés. Donc voilà. Donc là, vous voyez, vous avez plein de couleurs. Une fois que vous êtes satisfait avec votre couronne, vous sélectionnez chacun de vos calques. Et vous faites souder. Donc je vais renommer Calque 6. Parce qu'à chaque fois que je soude, c'est... Dès qu'on fait une action, le calque passe au-dessus. Donc je vais les renommer tout de suite pour qu'on sache... Quelle position ça a dans notre projet. Donc ça, c'était le calque 4. J'aurais pu le faire en sens inverse. Ça aurait été sûrement plus intelligent. Commencer par le calque 1. Et puis après, faire chaque calque. Du coup, ils auraient été dans le bon ordre. Alors celui-là, vous voyez, il y a des toutes petites découpes que je ne veux pas forcément. Donc une fois que j'ai fait souder, je vais le sélectionner, Contour, et je vais tout masquer. En réactivant l'intérieur, je ferme. Et là, j'ai bien ma couronne. Donc je remets calque 1. Et là, vous pouvez faire glisser vos calques dans le bon ordre. Donc vous les remontez un par un. Et vous avez votre projet final. Vous pouvez le faire en papier et l'accrocher sur une porte, par exemple. Si vous voulez donner un petit effet 3D et avoir un petit peu de volume, vous pouvez coller chaque calque avec du scotch mousse double face. Et ça donne un petit peu de volume à votre projet. Là, j'ai toujours mon groupe d'origine que j'avais gardé au cas où je fasse des erreurs. Vous pouvez maintenant le supprimer ou le cacher. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création !